Ok donc on joue sur le main account pour le moment on est à 760 points et puis je vais expliquer ce que je fais dans les games On va partir sur un anode d'Oran avec deux potions Donc je sais pas encore si je vais start body slam ou W Mais dans tous les cas je vais start un des deux Je finirai par max mon Q dans tous les cas dans ce matchup Je pense qu'il faut que je max Q je pourrais pas max E avec la range des Q spells d'Athrox Bon du coup on a Harry, Gragas, Rakan, les mercs c'est un peu OP A part Volibear et Atrox je pense pas qu'ils peuvent faire des mercs Enfin Akali peut faire des mercs je vois mais de l'autre côté on a Reksaï et Twitch donc c'est pas le pire quoi Je vais start body slam je pense Et la pute Q Dommage j'ai perdu ma grasp sinon j'aurais pu lui mettre un proc grasp là dessus Hop Je vais pouvoir le trade agressivement ici Je vais cancel son auto attaque avec le body slam Il va récupérer son Q spell Je vais trade proc de grasp avec lui Et là je vais jouer pour le niveau 2 Hop je vais pouvoir remettre un body slam avec la grasp Je vais claquer une de mes potions j'ai joué le niveau 2 Ok là j'ai pas forcément envie de le body slam in Là son Q Mais s'il trade comme ça Oula j'ai raté mon body slam Mais j'ai bien space My bad Hop je vais cancel son auto Cycler mon passif Là il a ses cooldown il a son Q C'est de jouer le niveau 3 au plus vite Je vais space ça Voilà l'astille se creep Il va falloir que j'attende mon passif Il n'a plus de potions moi non plus C'est pas dégueu de Early trade beaucoup en early dans ce matchup Parce que ça va forcer un recall très tôt Ça veut dire qu'il n'aura pas de mercure Et en tant que bruiseur contre Dragas il a envie de faire des mercures en early game Je pense que si mon jungler court top également C'est free kill Il n'a pas de ward Il n'a pas wardé Il va avoir son niveau 4 après ce creep Il n'a pas encore trouvé de timing de ward le Atrox Je vais juste attendre la Reksa et je vais flash Il est mort Je préfère sécuriser avec mon flash Trop souvent je me suis fait A voir sur ses ganks Où le jungler joue pas bien Et ça tue pas J'avais même pas vu que le Reksa avait pris la C Sinon je l'aurais tué plus tôt En vrai ça gilet un peu sa tempo C'est pas dégueu Je vais prendre le kill et puis je vais reset Et du coup il n'aura pas ses mercure Donc là on est dans un très 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 bon spot Comme je vous ai dit dans ce matchup J'ai max Q Puisqu'on ne peut pas vraiment Spam les bodyslams en mêlée En raison du Arrange du qspell de Atrox Je pense qu'il faut d'abord que je joue mon niveau 5 Je vais bodyslams in Je savais qu'il allait Dachin à ce moment là Je vais récupérer mon Z Ah ok il avait encore son Q3 Ah du coup ça cancel mon Z C'est my bad Le trade aurait pu être meilleur Ok la dodge ça Je vais pas avoir mon bodyslams du coup Je vais space ici Il trade beaucoup mais Je vais avoir plus de sustain que lui sur la durée Donc c'est pas les trades qui me gênent Je sais que je peux pas me faire dive dans l'immédiat là Ok il a plus d'e J'aimerais le look pour un Qspell Hum J'ai peut-être un peu trade too much J'ai vraiment mon passif dans tous les cas Il a son flash Je pense pas qu'il puisse me dive Anyways Il a son flash Il a son flash Il a son flash Je vais pas go Je pense que je vais base dans ce bush Je veux voir ce qu'il fait J'ai un cookie dans 30 secondes Je sais pas si il base ou si Il a fake recall Il semblerait qu'il ait base Je simplement push ma wave Et je vais reset de mon côté Hop je vais pouvoir le bodyslamine ici Donc on voit que son absence de mercure Pour le moment c'est ça qui Qui fait que je peux continuer à agresser Sur le match up Je vais freeze ici Il va aller chercher la plante Mais je peux pas aller Je peux pas aller Je peux pas aller récupérer la La plante J'ai pas la priorité sur la plante Mais je vais garder la wave Dans ce spot là Là je pense qu'il va vouloir En tout cas moi je vais juste grab Ces 3 creeps là Avec ce Q Il a plus de cooldown Ah Pas plus de mettre le bodyslamine Hop Je vais mettre un petit Q spell Je vais essayer de garder la wave Dans ce spot là Et même si ça va finir par pushback vers lui J'arrive à gratter pas mal de poke sur lui Là il y a un bon setup de gang Pour Rek'Sai Je vais commencer à être room J'ai pas de lost chapter Faut là que je trouve un reset bientôt J'ai ma téléportation bientôt Le fait de spam les Q C'est moi quand même C'est assez man à bord Vu que j'ai pas de lost chapter pour le moment Oula Ok Je rate tous mes Q XD J'ai pas d'E ici Je vais pouvoir le bodyslamine Ah j'ai raté mes 3 derniers Q C'est un peu gênant My bad C'est pas dégueu Je vais le forcer à trade ici Hop Et ici je vais le chunk Il va y avoir Rek'Sai Je pense qu'il va mourir Hop Il a son flash Normalement Rek'Sai Il va pouvoir le finir J'ai déjà me focus sur la wave Pour qu'on puisse push plus vite Et apparemment il y a Il y a The Avengers qui arrive Donc on va juste push in cette wave Et on va courir Donc là enfin c'est Merck's Bon j'ai quasiment mon arc en gel Je pense que je vais partir full CDR cette game Je pense que je vais partir même sur un cosmic drive Je pense que là je vais Je vais half push Et je pense que je vais essayer de le couper Je vais le couper cette zone là J'ai pas envie qu'il puisse rentrer ici Là je vais pinquer là dessus Hop Je vais le bloquer cette zone là Donc là je le space très très bien Oula Là il va prendre cher J'ai vraiment méga space Hop Bien joué avec mes CC Pour pouvoir le tuer Je savais qu'il allait pas avoir les dégâts Sur la longue durée ici Il a raté trop de sweet spot Raté ou c'est moi qui ai dodge Un peu des deux je pense J'avais que j'allais pouvoir le tuer là dessus On va récupérer deux plaques là dessus Et Akali qui est là Va falloir courir pour ma vie Hop Ah ouais j'ai réussi à trouver un angle créatif pour me barrer C'est cool Ça force l'Akali à venir au top Plus je m'en sors Ah ouais le Atrox fait tellement traumatisé dans ce matchup Qu'il demande à swap Je pense qu'il y a probablement Volibert dans les parages ici Donc je vais check un peu la river J'ai un peu de J'ai un free timer Donc ça va me permettre de récupérer un peu de vision autour du mid Surtout que ma team veut jouer Drake Donc si on choppe cette mid Pryo c'est important Puisque cette mid Pryo elle va donner Drake Plus potentiellement un move au bot Alors que cette top Pryo sert à rien La top Pryo qui est en train de récupérer Akali Ça peut lui donner un décalage au mid Mais on a déjà pris la wave au mid Donc ça peut lui donner un décalage que sur la next wave mid Il ne devrait pas être utile sur ce play là Mais botlane a décidé de mourir Chiant Je pense qu'on avait un angle gratuit de deuxième Drake Il peut être dans ce bisson Elle a peut-être sa téléportation à Akali J'ai aucune info là dessus Il faut qu'il respecte Comme je vous ai dit Il peut décaler sur la prochaine wave au mid Et Atrox qui n'apprend pas de ses erreurs Et il pense qu'il peut passer par là encore Mais Moi je ne suis pas d'accord avec ça J'ai raté mon Q Ah ouais c'est ça la beauté de Gragas C'est que je peux toujours désengage Avec mon ultimate Dommage Si je l'avais touché ce que j'aurais peut-être pu jouer le solo kill Oh Je me fais Cree block ça va C'est pas trop gênant Je vais over le mid Ok Non Ils sont en fumée Ah Il y a une plante qui vient de spawn Mais je n'aurai pas le temps de la prendre Je vais devoir juste juste tenner avec mes passifs Ah ouais bon Ok Du coup s'il slow push la wave Je vais juste reset je pense Je vais perdre 3 mêlées Mais c'est assez mauvais de lui Pour lui de slow push je pense Je crois pourquoi il fait ça Ma bot lane est en train de griffe La game La bot lane griffe griffe Comme toujours Du coup il a slow stack Donc du coup j'ai rien perdu J'ai eu un free reset Et là du coup je vais push Qui devrait forcer Soit une TP de Atrox Ou sinon je vais encore prendre du plaything Après à Volibear qui est dans notre jungle topside Je pense que je vais plutôt aller match Le Volibear Je vais aller essayer de protéger nos camps là dessus Hello 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 Ah Please Chopez le Je l'ai eu avec le On va jouer avec la Harry Hop Body slam en arrière Pour le CC Et le remettre en range Ah j'ai pas eu le Q au spell là Hop Body slam Wonderful Et j'ai direct rebase Tous et TP Alors là c'est Akali qui TP Je vais pas faire de lift ban Je vais partir sur Cosmic Drive J'aime bien la move and pick J'aime bien la CDR Ça va me permettre de kite C'est champion mêlé D'avoir beaucoup de cooldown On voit que j'ai déjà 40% de cooldown Je vois qu'il y a peut-être Une téléportation intéressante au bot Mais j'ai pas l'information sur Trèche Il peut être derrière En train de over la Jinx Et donc mettre une lanterne Et donc ça rentrerait ma TP inutile Oh la 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 Le mid court Court pour ta vie mon frérot Ok Atrux va revenir au top Mais il est assez delayed Donc ici je pense que je vais Push that way Mais je vais look pour une téléportation bot side Hum 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 Ils vont mettre la bot lane au mid Je sais pas où il va libérer Donc je vais pas taper la tour La bot lane est au mid Donc je peux pas vraiment look Pour une TP anymore Je pense que je cite dans ce buzz Je vais voir si il woke up Si il woke up Je peux lui mettre un trade Je vais grandement le trunk Oh salut Hop Hop Je suis à l'ultimate Hop J'ai peut-être trop de chase Je vais flash out ici Les chompers Ça va être compliqué pour moi De m'en sortir Même avec le shield L'archangèle Jinx va avoir le reset Je pense qu'il faut essayer de courir Sauf s'ils arrivent à chopper Une bonne engage sur Jinx Ok Rakan a fait un très bon air Ah mais Twitch troll Twitch fait vraiment pas d'effort Les damage de Rek'Sai Ah Huge Bon j'ai fait un bon fight Mais J'aurais dû disengage Après le premier kill Sur Atrox J'aurais pas dû essayer De commit Sur Volibear Leur bot lane avait Le first move Ah je pense qu'il est mort Avec son Rek'Sai Hop Et une Et deux deux Ok wonderful Le fight est pas si dégueu du coup Euh ouais ma bot lane A 0 pry au mid Mon Twitch a l'air d'être Ex-écrable au jeu Bon le Rakan a l'air d'être solide My bad J'aurais pas dû commit sur Ok J'ai donné un gros shutdown à Jinx En plus J'aurais pas dû commit sur le Volibear J'aurais dû me contenter du kill sur Oh nice Just ping from top side Ok ouais Je voulais le ping Le Le La Akali Il est fine Et un Drake dans ma seconde Je pense que je peux jouer La tour top first Surtout qu'on a plus d'outils Pour fight le Drake Donc je suis pas fan de ce fight On a pas de Rakan Air Bon là C'est la team qui troll On a plus de Rakan Air Plus de arrière J'aime pas ce fight Akali qui va devoir répondre A la wave top Ok non Même pas C'est Atrox qui va répondre Il est totalement inconscient Sur Atrox Même s'il y a potentiellement Sa team derrière Totalement inconscient De le work up comme ça Oh Il est mort dans le fil Je vais base Je vais take over le bot Je vais laisser Akali Harry Prendre le top là dessus Je pense que je préfère match Là Akali Et là Akali Peut-être en train de bouger au mid Je vais mettre un ping ici Je suis pas sûr Qu'Akali ait cette position Mais c'est possible Je suis en train de regarder Ce qu'il se passe au mid Parce que Most likely Je vais devoir TP à ce fight là Akali est quelque part From both side Faut qu'il fasse attention Je sais pas si il y a un one shot En side lane Je pense pas qu'il y a un one shot Quand même J'ai tankiness de cosmic drive Plus arc en gel Je pense que je peux walk up Même si elle a énormément de dégâts Je regarde ce qu'il se passe au mid Encore une fois Ma team a l'air de look Pour un play au mid Ça fait un moment Qu'ils essayent de look Pour quelque chose Je suis prêt à téléporter Je TP que si je vois Akali Parce que là Vu l'engage de Rakan Le fight était 100% gagnant Donc j'ai pas besoin de téléporter Hop Parce qu'il me permet de push bot là dessus On va aggraber une T1 supplémentaire Je pense que j'aime bien Lich Bane Quand est-ce que tu fais Roi Tu peux faire Roi Moi maintenant je trouve Que c'est un peu trop scaling Je préfère directement faire Archangèle Into cosmic Ou Archangèle into Lich Bane Je trouve que ça me donne plus de dégâts C'est pas un mauvais build Juste moi j'aime J'aime pas Je trouve que ça met un peu de temps A se mettre en line Ah Donc sur une pink Donc vous voyez que même si Atrox c'est un champion Qui peut bien tenir Gragas Voir même gagnant Beaucoup de gens considèrent Que c'est un matchup gagnant Vous voyez que bah Si vous maîtrisez votre Gragas Ça passe nickel Hop Attention mon ami Hop je space ça Ah merde Il va avoir la lanterne Hop Je vais essayer de gagner du temps Si ma team va Nashor Je peux gagner du temps Voir survivre là dessus Sur ce move Hop donc j'ai réussi à tuer Leur top laner en 1v3 Et on a tué la Akali Donc là je vais directement téléporter Parce que je pense qu'on peut start le Nashor On vient de tuer top laner On vient de tuer mid laner Et normalement ça devrait être assez facile Pour nous de turn Sur leur jungler C'est un voli B Hop pour le moment je continue à taper Je vais mettre un ultime Dragas de désengage tout d'abord Mais il faut continuer à taper le Nashor C'est un peu bizarre ce qu'on fait là J'aime pas trop Hop et là maintenant je vais turn Mais c'est bizarre Il continue de taper le Nash Waouh C'était vraiment pas bien exécuté L'idée était bonne Mais c'était vraiment mal exécuté En fait pour moi il faut DPS le Nashor Jusqu'à 2k5 Et après à 2k 2k Tu peux même descendre à 2k Into Là on turn Le problème c'est que le Nashor Il était à 3000 HP Et ils avaient une ward dessus Donc ils savaient que Il n'y avait pas réellement de menace Jusqu'à ce que le Nashor soit low Après on a 50-50 Parfois mon fan de choix Mais why not Donc ici on a Nashor On va push Mais j'ai pas envie non plus Que donner un counter push à Akali au top Donc là je pense que je vais over Ma team vers le drake Et Akali a l'air de Freeze le top Ok donc du coup je vais complètement Shift au bot ici On va faire le drake avec le Rek'Sai Et Et moi je vais commencer à push bot Et même si Akali commence à push top Maintenant pour essayer d'avoir un cross map Le fait qu'il est freeze bot Pendant Freeze top 2 wave Non même 1 wave Ça fait que normalement On doit être en position de On doit être plus rapide que sur la carte Et on doit être capable de les dive là dessus Si Akali continue à push au niveau de la top lane Je vais over un peu le mid là dessus Mais je vais hop Je vois qu'il se passe rien au mid Donc je vais jouer la bot wave Un petit bomba Fuck En vrai j'aurais dû garder mon ultimate là dessus Utiliser mon ultimate sur le A3 C'est probablement plus utile Je voulais essayer de le bomba dans le Q-spell C'était marrant Hop on va voir la T2 On s'est fait chopper au mid Je sais pas comment c'est possible Mais shit happens On a fait un kill C'est pas mauvais Je dirais que trop tourner bot Repoucher le bot wave Et re-over le mid Je pisse sur ce mec Hop Oh Je vais slow la Jinx Ici c'est la priorité Et ici je vais pouvoir kite avec mon Cosmic Drive J'ai plus beaucoup de mana ici Je veux look pour base Mais ma team veut continuer à siège Je veux juste Faire en sorte qu'il meurt pas J'ai mon TP Ma team veut continuer à cheese Harry a TP Donc je vais juste TP également J'ai mon ultimate J'ai mon Lish Bane Je vais juste faire sur E-call Et je pense qu'on peut les dive Oh ma team commence à dive sans moi Big balls I like it Bomba Ah Shiba Ah Shiba Bon j'ai tanké 15 milliards de coups de tour Mais ça va mon champ est OP GG Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501